Musique Pita de lotte à l'avocat. Alors, la lotte, la lotte, on l'appelle aussi baudroie en Méditerranée. Elle est connue, voire reconnue, pour avoir une tête absolument monstrueuse, à tel point qu'on l'appelle diable des mers, crapaud, enfin, elle a plein de surnoms très mignons. Bon, c'est un poisson qui est absolument super, parce qu'il n'a pas d'arête. Il y a un os central, donc une fois qu'on a levé la chair, on est absolument tranquille. La saisonnalité, c'est plutôt d'octobre à mars, mais on arrive à en trouver toute l'année chez votre poissonnier. Donc, j'ai demandé justement au poissonnier de me récupérer la chair, donc à côté de l'os central. Donc, j'ai mon morceau, il est bien beau, et là, maintenant, je vais le détailler en goujonnettes. Alors, qu'est-ce que c'est des goujonnettes ? C'est des espèces de petits fingers, en fait. Je taille des bandes, comme ça. Je peux directement les mettre dans la farine, parce que ça sera la première étape pour les paner. Maintenant que mon poisson est coupé, on va faire la mayonnaise. Alors, la base de la mayonnaise, on prend un jaune d'œuf, on rajoute une belle cuillère à café de moutarde. Ensuite, on commence à monter. Donc, je rajoute de l'huile. Moi, j'ai choisi de l'huile de pépins de raisin. Alors, dernier élément pour être certain de toujours réussir sa mayonnaise, il faut que tous les éléments soient à la même température. J'ai quelque chose qui est bien ferme, qui se tient bien. Je vais rajouter un petit peu de jus de citron. Je n'oublie pas de saler. Une petite pincée de poivre. Et on va finir par de l'anette. Allez, je mélange une dernière fois. Et ma mayonnaise est prête et belle. Donc, j'en profite pour mettre mes pains pita à toaster. Hop, c'est parti. Maintenant, l'avocat. Je vais récupérer à l'aide d'une cuillère à soupe l'ensemble de la chair. Je vais le couper en tranches. Et tout de suite après, je citronne ces tranches. On va éviter toute oxydation. Bon, maintenant, on va pouvoir paner nos gougonnettes de l'hôte. Donc, panurale anglaise, ça veut dire de la farine, du blanc d'œuf et de la chapelure. Le blanc d'œuf, je vais le rendre un peu mousseux. Donc, je le sale légèrement. Et je ne vais pas le monter en neige. Je veux juste qu'il y ait un peu de mousse. Ça facilitera son adhérence au poisson. Voilà, ça, c'est bien. À côté, j'ai une casserole avec de l'huile de friture. Il faut que je sois entre 170 et 180 degrés pour être à la bonne température. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je m'aide d'un thermomètre électronique. Il va falloir attendre un peu. Donc, on commence par la farine. Je vais bien enrober mes morceaux de farine. Voilà, je tapote pour enlever l'excédent. Il passe à côté, dans le bain de blanc d'œuf, direction la chapelure. Donc, maintenant, je vais les enrober. Il faut qu'il y en ait sur toutes les faces. C'est parfait. Alors, justement, on regarde la température. Et on est pile poil à 180 degrés. Allez, à la friture. Et là, on va bien faire dorer nos goujonnettes. Alors, voilà, je commence à avoir une très, très belle couleur. Je peux les récupérer. Papier absorbant. Et on enchaîne directement par la deuxième fournée. Bon, pendant ce temps-là, je vais commencer à faire le montage de mes pains pittas. Je vais les couper en deux. Je vais tartiner l'intérieur de mayonnaise au citron et à l'anette. Quelques feuilles d'épinard. Ça, c'est des pousses d'épinard. Ensuite, un petit peu d'avocat. Et je termine. Deux belles goujonnettes. On peut en rajouter un petit peu de citron. Et voici mes pains pittas aux goujonnettes de l'hôte et avocat. Je pense que vous avez ici un excellent moyen de faire manger tout plein de poissons à vos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.